par contre là je pense que ça devrait aller j'ai rien d'autre qui va non on est parti on recommence et on entend les voix follow in his footsteps or forge your own path as you attempt to conquer the world mais c'est quand même un bon paquet de provinces et on a une petite astuce aussi c'est que chaque pour chaque faction une capitale donc si on conquiert la capitale de la province on peut éliminer la faction donc je voulais s'imaginer pour les perses il suffirait qu'on aille conquérir genre comme ça on traverse la syrie les pertes la mésopotamie on arrive en perse on fait tomber la médie et on rush la bactrie on récupère tout ça tout l'empire perse quasiment il ne restera plus qu'à nous cuiter des indiens mais bon là le programme c'est pas encore ça c'est au moins qu'on va refaire la commission de traces cette fois vous la verrez voilà donc les barbeaux et les rions sur ce territoire sont révoltés contre votre règne vous êtes alliés à l'une des tribus locales avec leur aide vous devrez écraser les iriens et tous ceux s'opposant à vous bon c'est pas trop compliqué dans les faits j'envoie un petit peu évidemment on est parti donc là le but on va se mettre je vais mettre mon armée là vous allez comprendre pourquoi donc là on va faire je vais commencer tout de suite par les recherches de sciences ça va nous permettre de comment dire d'économiser des ressources d'entrée de jeu ça réduire le coût des autres ressources là on a cinq fermes c'est bien j'ai commencé à préparer deux autres fermes enfin une ferme ici déjà il voit pas ce citoyen là toi tu viens là toi tu viens là donc on a déjà des premières technologies développées je vais augmenter tout de suite au niveau de la bon j'ai un peu loupé mon nom je mets cette technologie qui n'a pour vous augmenter ma population on va augmenter tout de la capacité commerciale parce que la nourriture on est déjà à fond là plus besoin de ça ok mais déjà de l'action qui arrive donc on voit on a notre armée je les mille à exprès donc je me doute j'avais déjà fait le scénario à l'entente on va taper dans le dos déjà j'ai des derniers compagnons de détruire ça donc là on va cartonner dans le dos les archers attention je retiens ma cavalerie pour pas qu'elle se fasse taper par les phalangistes barba voilà on les nettoie on a support de nos alliés on a perdu un compagnon malheureusement dans l'affaire mais bon au moins une première menace d'écarté en deux minutes je vais rapatrier mon armée tout de suite vers le sud parce que je sais qu'on va avoir de la visite vous en doutez je vais tout de suite développer ça au niveau 2 je vais commencer à faire ça je vais également faire un citoyen ici en plus et là j'essaie d'améliorer ma productivité en bois parce qu'elle est mauvaise j'ai développé aussi de la république au sénat pour qu'on ait des menus de régénération d'unité tout ça tout ça mais il faut vite fortifier la cité on va en avoir besoin mais il nous faut de la richesse donc on va faire des temples dans deux villes donc amphipolis était là même si ça la richesse avec moi à venir donc tout en terrain mieux ce sera en gros pour vous expliquer un petit peu le système de la recherche de la richesse plus vous contrôlez la carte donc au niveau de la possession territoriale je veux dire plus le taux de richesse c'est important vous générez on va pas faire ça j'ai fait une boulette je suis en train de vérifier un truc et bienvenue à commande de route host host mer à feu d'allure ce staff staff cas et ça donc on y va mon armée elle est là je suis sûr je fais attention le bois on est pas mal si même si on peut améliorer un peu les choses bon c'est pas mal maintenant on va développer un grenier ça booste et là en fait on a des bâtiments de boost de production de ressources que j'ai développé ça je développe aussi un grenier là et je vais faire aussi une syrie et une forge dès que j'ai le relais technique nécessaire donc là j'ai déjà sur dix citoyens j'en ai déjà deux j'en aurai six j'en rajoutais deux ce sera à huit donc là on va gagner pas mal de ressources ici on va développer une syrie une tentative d'attaque j'ai cru détecté donc les genies scarmouche à la frontière entre les comme il s'appelle les agriens ou non il y a rien et les agriens ouais on a déjà une petite armée qui se forme au moins de l'occupe en attendant nous c'est bien je vais développer tout de suite la légence comme ça on aura une technologie pour faire de l'usure nos adversaires il faut aussi que je pense à développer mes ressources là parce que ok les jets on a déjà repéré leurs écureuils je vais également construire un une autre tour dans ce renteur et là j'ai passé de ressources contre une autre tour mais bon de tournale devrait couvrir amphipolis je ne trouve pas les ressources j'ai qu est-ce que je vais pas retirer un cache ou je sais plus quoi non bon on va se rappeler des autres saufs j'en avais repéré quelques-unes on est déjà deux donc on aura déjà de l'obsidienne et du marbre hop ça c'est bon ok est-ce que je ferais pas une si je vais tout de suite faire la syrie là hop ensuite est-ce que je développe pas une route commerciale ouais je vais développer une commerciale entre amphipolis cp la seule de la chaise on développe ça on va rajouter ceci on va faire un citoyen en plus voilà la chaise va augmenter les premiers cavaliers jets sont arrivés reculer fantassins au moins il se prend un jour de perte c'est cool un poil de nourriture en plus on va développer ça par contre là on a un petit problème c'est qu'il faut que je n'ai pas assez de richesses j'ai développé parce qu'en fait je vais faire des savants et j'ai besoin de richesses il m'en manquerait combien ouais bon ça va ça va commencer à venir et là je vais commencer à faire un autre marché pour avoir dix de richesses supplémentaires c'est que je n'ai jamais perdu bien on a un petit peu de retard dans ce que je voulais faire mais c'est pas grave est ce qu'il y a des gens qui parlent dans le chat non non s'il ya pas des bottes des fois avec les paramètres on les vire ça c'est bon voilà à l'eau à l'eau ok donc là on va essayer d'avancer souvent c'est déjà qu'ils ont une photo non j'ai eu deux derniers follow merci à si joron et au loup solitaire d'avoir follow la chaîne ça fait plaisir vous êtes 20 désormais donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne twitch je vous encourage à le faire comme ça dès qu'il y aura des lives qui seront le week-end vous serez les premiers avertis ensuite là donc qu'est ce qu'on peut faire d'autre il y a eu des nouvelles ressources découvertes merci éclaireur donc j'ai envoyé tout de suite un éclaireur on va acheter ses ressources voilà on a localisé les trois équipes et des jets qui embêtent et le monde donc là on va faire ça ok bon c'est pas mal dernier scientifique ici ensuite on va commencer à faire d'autres scientifiques ici on va faire ça plus de civils dont plus de richesses en général le civisme et la richesse sont liés une combinaison on va commencer à bluffer notre connaissance ou une nouvelle ressource a été découverte ça c'est cool voilà on va faire la vassalité je vais mettre mes phalanchistes en garnison et là je commence à préparer des casernes d'infanterie pour renforcer notre armée j'ai amélioré ça j'ai amélioré ça est-ce que je pourrais pas faire la fonderie d'entrée de jeu là on va faire la fonderie appelable qu'on a une grosse mine de fer autant en profiter on nous attaque voilà le problème c'est qu'on appelle un citoyen dans l'affaire mais bon on va tout de suite en réparer ça en attendant on va remplacer le citoyen décédé là les ressources se produisent bien la rochesse c'est pareil et on va faire deux ateliers pour le siège plus on aura de catapulte mieux ce sera on a reformé trois autres javigné un archer supplémentaire quatre phalanchistes sembleraient pas de refus encore une attaque attendez on refait notre petite astuce et regardez on a transformé nos citoyens en milices guerrières donc là ça nous a sauvé voilà c'est excellent très très bien joué bon les gars il reste plus que ça va bâtir vous allez me faire deux comme ça deux catapultes on pourrait faire un autre javigné en plus on va le faire tout de suite les javigné sont très bons ok c'est bien maintenant on reste à ces populations va tout de suite de faire corriger ça notre éclaireur qui est attaqué donc c'est pas grave il nous manquerait de catapultes à l'est donc là le civisme va encore augmenter le taux de richesse ça quoi qu'on passe de 193 à 197 ils ont créé une dernière catapultes à l'est on pourrait les raser les jets là ce qui est bien c'est que ils vont se prendre de lourdes de pertes la notre cadence de nos rituels commence à être intéressante contre la ressource qu'on a moins c'est le c'est heureusement ce qui est étonnant c'est la nourriture voilà là je pense qu'avec l'armée qu'on a on peut aller raser facilement les jets on va juste faire attention notre cavalier bon la première écurie devrait vite tomber un bon effet j'ai amélioré ça la technologie commerciale le scientifique ok pour mercure et de raser la seconde maintenant là c'est ok on va encore voir un peu officie ok ça va réduire un petit peu du coup les archers et les jaloux qui nettoient c'est cool ah oui c'est vrai il y a peut-être une autre technologie et une autre ressource là que j'ai zappé ok bon la deuxième écurie va vite tomber excellent je veux dire on a retiré de rater le feu bon ce qui est bien c'est que les bleus nos alliés bleus sont en train d'occuper rapidement la nuit je vais dire mes catapultes de se concentrer sur l'écurie je vais mettre en position défensive avec eux alors que j'ai dit défensif là vous voyez ça va vite tomber je serai avec l'artillerie les cavaliers mon artillerie politique à se fasse détruire on a récupéré et on peut enfin les archers montaient donc ok les jets c'est réglé maintenant il faut aller aider nos alliés contre les agréants et ça doit être suffisant et là je fais un petit truc malin enfin malin c'est que je vais essayer de planquer un fort là comme ça on aurait une défense quand même s'il ya une tentative d'invasion de la part de deux du joueur violet on a déjà bâti un fort ok bon on va boffer tout ce qu'on peut produire plus de richesses que ça il montre notre armée qu'on a un petit peu zappé donc là je suis en train de boffer pas mal de ressources et de production c'est parfait il manquerait encore deux personnes là pour le métal ah ok on manque de caves aussi je vais faire quelques écuyers en plus ici peut-être un atelier de siège donc là le fort il va vite se construire je vais foutre mes cavaliers dedans ils vont se reçoitent ils vont soigner là les écuries vont hyper importante il ya une grosse armée par contre là les écuries vont se battir ça doit suffire par contre là j'ai trois technologies de retard ici on continue le taux de production de connaissances et c'est bon encore de fait ça ici on va rajouter ceci j'ai deux marchands maintenant ok ça c'est cool donc c'est du sel et là j'ai un marchand bah écoute toi t'es en trop en fait désolé voilà je le détruis comme ça on gagnera un slot je vais rajouter 5 compagnons 4 archers montés ça doit être suffisant je pense globalement et là je pense que après on va lancer l'assaut sur l'ennemi je vais aussi reproduire un ou deux généraux en plus pour soutenir un dernier archer monté on a 12 phalangistes on va mettre la capacité commerciale ici mais ça sera bon je pense on n'a pas assez de riche de bois qui se produit et bah tu sais quoi on va bâtir toute la scierie là bas elle est déjà bâtie je peux pas occuper une autre forêt dans le coin 5 citoyens c'est pas déconnant et bon on va envoyer 5 citoyens là bas pour ça là toute la forêt sera occupée ah merde le papyrus n'a pas été occupé s'il vous plaît on a besoin de papyrus ici est-ce qu'il y a une technologie scientifique à faire ou pas on va manquer d'artillerie parce que quatre catapultes très sincèrement c'est pas assez pour moi de plus je pense que ça doit être suffisant on fait tomber le fort on fait tomber dion ouais là ils ont déjà l'arrière du pays bien ravagé donc je pense qu'avec nos catapultes on support plus la cavalerie des généraux il y a de quoi faire faut que je regarde l'heure on a encore eu le temps pour ça peut-être un scénario de tout au plus peut-être que je remettrai les couvertes le dimanche prochain je vais en fonction du temps que j'ai on continue à rocher le scientifique donc là la production de bol devient très très intéressante le contrat social est engagé tout de suite et j'ai comment rajouter quatre phalangistes deux arcs, deux jardins donc là on voit toute la carte on occupe tout, on voit tout hop j'ai 900 de bois wow j'ai combien d'acheter ensuite ok ils attaquent pelium ici mais bon je pense qu'on va avec les catapultes là 6 je pense que j'en rajoute que 2 j'en rajoute 2 ça doit être suffisant on pourra raser le fort rapidement les casernements ici ensuite on pourra pousser sur la capitale on va faire comme ça on va les repousser donc là on va voir notre armée de renfort ici donc déjà je vais commencer à repousser à détruire le fort qui tire de l'entrée de Lyrie la capitale de Clytus ça va réduire sa zone d'influence en termes de possession territoriale et nous derrière on va pouvoir s'en occuper alors les renforts là vont arriver on va se mettre en position défensive donc là ils commencent à remettre des archers monter c'est cool on repousse encore ici je mets mes compagnons en premier pas loin les archers monter avec allez on pousse avec les phalangistes voilà c'est pas mal là les catapultes sont en train de saturer le fort ennemi avec tout ce que je les remets c'est normal j'ai mis des unités d'enfants l'infanterie là qu'ils arrivent du sud on repousse voilà c'est pas mal les catapultes sont en train de raser ce qui reste des casernements ici on va s'emparer de Dion au premier alexandre le long je le laisse un retrait il peut être utile aller à l'assaut voilà c'est fait on a neutralisé les dernières forces de cléiteuse qui garde et Dion où ça construit la tension voilà là je pense que le scénario va être bouclé nous récupérons Dion on va pousser maintenant de l'autre côté ok c'est pas mal voilà ça devrait être bon maintenant avec notre armée d'infanterie là on va se mettre en mode agressif je vais utiliser mes catapultes ici pour raser la tour ah non ils vont pas recommencer à nous mettre un fort il faut qu'il se calme là tu es moi ce paysan là donc là vous vous concentrez sur la capitale la citoyenne va vite clamser ça c'est cool ça y est le fort est tombé Kleitos a été renversé et on gagne ce premier scénario pour la deuxième fois on dirait on gagne une ressource rare sur le territoire de la Thrace le cheval et une nouvelle armée parce que certaines provinces sont ce qu'on appelle des centres d'approvisionnement ce qui permet d'obtenir une armée supplémentaire ok donc événement les macédoniens on capture la Thrace oui Darius III a envahi l'Arabie sans combat d'accord ici les romans on capture le territoire de la Sicile ouais et les égyptiens sont empruntés de la Libye le pharaon nectanebo premier ok bon là je vais faire je vais améliorer ma puissance territoriale donc ça va nous donner des bâtiments supplémentaires dans l'attaque défensive là on va passer du niveau 1 ou 2 ça devrait être suffisant je vais faire un décalage de mes troupes ça peut toujours être utile pour acheter une autre carte mais bon non on va garder nos sous en réserve donc là on a réussi à prendre la trace on va se terminer la première partie à savoir la conquête de la Grèce le scénario de l'autre mémoire il est assez relou la Grèce est en révolte vous devez écraser l'insurrection avant qu'il ne représente une puissance réelle vous devriez essayer de convaincre les tessaliens de vous rejoindre à votre plus grande armée dans leur capital pour qu'ils puissent puisqu'ils ressentent encore peut-être une certainité envers vous ok bah tu sais quoi je vais faire mon coup je vais modifier avec la cave attends j'ai peut-être un autre plan en fait attention premier fort de passer le problème c'est qu'on peut pas esquiver les tiers c'est ça qui est chiant dans le jeu le premier fort a été passé ou encore une tour ok attention c'est parti attention on esquive encore attention fait le tour contournement on joue on fait la pgm comment avez vous fait pour passer nos forces sans que nous appartions vous avez une très grande armée bon ça ne fait plus aucun doute nous nous soumettons à l'exemple nous nous faisons à rencontre de tessali comme votre parent nos armées restent sous votre commandement contre le reste et des dissidents grec voilà vous récupérez des troupes comme ça message des débats nous espérons que vous ne vous attendiez pas à ce que nous soumettions à vous s'il ya quoi que ce soit nous voudraient vous soumettre à nous en fait pourquoi ne pas retourner chez vous et laisser les combats aux adultes comme nous nous allait les athéniens ok donc pour faire s'occuper d'athènes alors bon l'économie là est déjà prête on va voir ce petit monde ici au camp du fond bon on a l'effort là on les a pas rasé on avait fait les garder j'hésite à les raser par contre je pense qu'on va fonder une deuxième cité rapidement parce qu'on va en avoir besoin près des montagnes là ça me semble bien je pense qu'en se développant rapidement là deux trois cités on devrait pouvoir s'en sortir donc je vais développer ça ça par contre on a pas d'université encore ah je vais tout de suite bâtir une université ici notre cavale a bien souffert comme d'hab j'ai développé également l'allégeance comme ça si l'ennemi tente de venir vers nous il aura de quoi le cheval léger ne sert pas grand chose j'avais que le cheval léger un moment je vais le tuer comme ça il sert plus à rien tout le monde dans cette tour on va tout de suite faire un marchand enfin une caravane ici on va booster en construire des fermes une dernière ferme voilà on a toujours un peu le dessus sur les sur les tes bas mais ça va pas durer à mon avis on a cinq archers, quatre catapultes voilà ça suffira pas on va doubler le nombre de catapultes voilà il faut vite bâtir notre économie là on a dû faire combien de personnes 10 citoyens et là 6 on a déjà 16 mineurs potentiels c'est plutôt pas mal j'ai commencé à construire tout de suite une autre une autre université un second temps là le bois ça commence à se produire je pense que j'ai construit une troisième un troisième camp de chemin là 6 citoyens c'est jamais perdu hop là le temple est en contre construction alors tirez et faites attention quand vous tirez vers ça on est donc là notre armée actuelle contre thème on va la renforcer dans mon arbre besoin je pense que niveau carré on est bon avec les renforts de Thessaly qui nous ont donné mais le reste non ça va être compliqué imposition et religion voilà un petit peu plus de sous est-ce qu'on a un sénat dans le coin est-ce qu'on a un sénat dans le coin hélas non je vais commencer à rameter des gens là bas je vais rajouter des mineurs en plus au nord je continue à buffer ma recherche scientifique bon non plus qu'un c'est cool plus population par contre c'est un point embêtant ça j'ai pas un écloreur dans le coin vous allez j'ai oublié de les envoyer explorer bravo donc là il y a un camp de bûcheron ok il y a une première ville grecque là c'est vrai que là j'ai des écureuils je préfère des archers montés mais c'est qu'à niveau que je fasse ça va niveau 4 donc là on va pas faire d'armée là il va falloir attendre d'avoir assez de trucs et ça devrait être suffisant oui oui je sais pour la recherche militaire et eux là ils sont en train de repousser les frontières tranquillement allez hop on aura 25 de population en plus on a fondé la cité de dion qu'on avait détruite auparavant hop là le nombre de savants là ça a boumé d'un coup hop oh ok là il y a le village des thermopistes qui nous attend hop bon le taux de recherche n'est pas fabuleux hein mais il y a toujours ça de pris on va faire un autre marché je vais faire aussi un petit sénada bon on va connaître un court de population je suppose je te dis de bouffe de fait la recherche scientifique dans le but de vite faire l'amélioration hop là l'alphabet il va bluffer la vitesse là c'est cool là bas il y a un accès mais ça va nous mener où ensuite là ce que je vais faire tac on a toute la carrière qui est rassemblée ici est-ce qu'on va aller tenter d'envoyer des thermopistes bon ça rappellera un peu 300 mais bon ok qu'est-ce qu'il faut un grenier ok bon ce que je vous conseille ce que je pouvais tout de suite faire c'est raser l'écurie là il faut essayer de tuer les citoyens pour arranger l'économie de Thèbes oula repli, repli, repli défensif là il y a une grosse armée qui se pointe là attention bon là normalement l'armée de Thèbes devrait s'écraser rapidement voilà la saturation c'est cool l'écureuil était rasé normalement les gagnants ici on tue juste ce citoyen bon c'est bien là on a réussi notre première partie de l'invasion donc là on pourrait avoir la rectitude verte jusqu'à Thèbes mais est-ce qu'eux ils vont pas déjà avoir fortifié c'est la question j'ai tout de suite amélioré ça capacité commerciale encore renforcée hop ok ça c'est fait bon bah ça c'est bon ça c'est fait on a réussi à s'emparer du village du Thèbes au pied pour l'instant il va être assimilé dans 42 secondes j'ai amélioré ça et j'ai peut-être ajouté deux généraux pour l'armée tiens c'est pas déconnant hop on nous reste comme ça on va pouvoir former nos propres compagnons maintenant ok j'ai juste une première ressource plus de connaissances c'est pas inutile voilà bon ce que je commence à faire c'est alors c'est on va rebâtir un peu les thermopiles la mine de fer ne sert à rien pour l'instant on va la raser la fonderie avec on va déjà garder au moins la qu'on s'appelle ah l'université je vais y arriver là on va rebâtir ce qu'on est les thermopiles comme un petit peu quoi fortifié je pense que je vais mettre un fort au sud ou mes cataphogues il y a deux un de mes cataphogues qu'il a eu très chaud voilà cinq cataphogues les deux généraux vont arriver on va vite réparer cette cité ou ils ont construit un nouveau village d'accord mais bon je vais quand même juste rapprocher mes généraux je vais voir s'il y a un fort qui garde l'entrée de thème je crois qu'il y en a un quelque part là ok bon on a de la chance le fort n'est pas encore bâti donc on pourrait tenter une offensive mais 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 j'ai un petit peu peur donc ce que je vais faire je vais commencer à améliorer la production de nourriture là je pourrais faire une fonderie là aussi on va commencer après à buffer notre économie là on va en avoir vraiment besoin comme ça va on va se faire des sous en plus les mines de fer là elles vont bien rapporter et je pense que là j'ai tout de suite préparé à deux ateliers de sièges il faudrait que je bâtisse une tour ou deux la 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 c'est bon ok là c'est bien là je vais peut-être faire une route commerciale entre thermopiles et la tessalonica je vais rajouter deux chariots quand même je vais rajouter deux chariots quand même ah oui c'est sûr il y a delphes là bas ok et il y a teb bon là ce qu'il manquerait ce serait quoi un temple ici on va mettre quelle oreille elle est prête les catapultes là les huit catapultes ça doit être suffisant mais la tessalonique on peut tellement la rocher le temps qu'il va être bien là les deux tours elles vont garder ce côté là si jamais il y a une tentative de contournement ok bon c'est pas mal le temps va donner un petit peu plus de richesse et là on continue la construction de casernes donc là le plan est bon le projet c'est de bâtir une grosse armée voilà c'est pas mal bon ce qui est bien c'est qu'une petite force tb non on pourrait la détruire facilement je pense est-ce qu'on tenterait pas aller j'ai quand même des renforts de phalanges mais bon j'ai peur qu'ils nous sortent une armée planquée de je ne sais eux mais j'ai pas envie de trop traîner pour attendre ça pour voir ça quoi voilà ils sont là ce que je connais c'était pas une petite armée c'était vraiment une force présente quoi voilà la force d'armée va se dire décimé normalement et tout ce qu'on en voit c'est parfait là on peut peut-être chez vous c'est ce que je craignais le fort il était en fait à l'entrée de la cité j'ai repéré vous reculez s'il vous plaît merci j'ai envoyé mes compagnons ici c'est de choper des archers que j'ai vu c'est pas mal comme ça cavalier contre charge ici vous deux là ok c'est pas mal comme ça je vais vous avez dit qu'il y avait une petite surprise j'ai bien fait de le voir ça attention par là ok il ya quittons de nous encercle et là elle a bien réussi son petit coup et je vais vitre chez la capte avec les catapultes je vais informer quelques renforts au nord voilà c'est pas mal on a réussi notre coup bon par contre là on va pas trop se désorganiser non plus encore dévoilé encore des gens là il faut qu'il faut qu'elle a cité de capital la principale la capitale tombe par non c'est ça nous c'est notre père de montres encore mais bon là le gros de la capitale la syrie ça tombe ok le moment de cité va tomber jusqu'il reste je rapproche quand même les troupes pour m'étonnation nous avons capturé vous êtes même tenté de la raser tant que les insultes ont mis en colère depuis 6e allez on rase on va gagner du temps les athéniens ont été témoins de la destruction de thèbes et ne se passent bien au même somme ils ont déposé les armes sont soumis à votre volonté cool les éclaireurs ont ramené des cartes de sparte vos généraux vous recommandent d'essayer sparta ils ont l'air très fort ils ne peuvent se servir pour la grèce bien sûr ils pourraient se révolter plus tard mais nos forces seront alors beaucoup plus fort et ce sera beaucoup plus facile à les nappés voilà je pense que ça servait à rien d'attaquer comme ça au moins on a fait plus dur athènes est tombé et tout ça on se facilite un petit peu de scénario vous me direz au moins c'est bon quoi bon érythrée ils ont comme bien bossé sur ce jeu un jeu plutôt content au moins d'ailleurs viendront pas et du coup on a une ici toute la grèce on a obtenu la ressourceur à savoir les reliques et on a obtenu un cas de grands penseurs toutes les recherches seront 20% plus rapides et 20% moins cher avec une fraction comme la nôtre c'est assez fumé le genre paye comme à ses donnaux des bonus pour la recherche félicitations pour la réunification du règne de votre père le général ptolémée a rejoint votre empire par conséquent ok pour le moment et si on tentait une invasion alors on va faire tout de suite ce mouvement là donc là avec le renfort de mon armée j'aurai pas besoin de de conquérir la province je vais pas me battre avec z'aïvois j'ai déjà fortifié l'agresse au niveau 2 ok je pourrais tenter une attaque mais non donc là on réussit à s'emparer de méga hélas est-ce qu'on tenterait pas tout de suite une invasion de l'italie quoi après on partira en égypte il ne restera plus que trois adversaires ouais ça peut être un bon plan bon je vais déjà faire une sauvegarde voilà donc là on récupère quatre territoires en deux tours là c'est en même temps ce tour ci c'est plutôt cool je pense que je vais avancer en italie comme ça j'aurais récupéré toute la sicile et là je pense que ça me permettrait de descendre là en égypte comme ça je pars sympa par la ligue mais je pense que je peux commencer à envoyer les perses et avancer comme ça quoi jean je vais faire ça je vais faire l'égypte la phénicie ou alors l'arabie tu passes par la philippe la perse tu remontes par là comment s'appelle le carmanie et la batterie là tu récupères ça et ensuite tu fonces sur l'âne et à tout le monde ouais ça peut être un bon plan par contre la saut contre les romains je ne sens pas j'ai pas assez de tribus merde alors les égyptiens tenté d'envêler la sicile sont rétables on va c'est cool ça bon bah c'est parti il est temps de déclarer la guerre aux romains nation peut récupérer toute l'italie bon c'est par historique un fait d'envers les romains mais bon au moins on sera tranquille j'ai pas de cartes bonus à utiliser cette fois c'est dommage la guerre sa lutte alors on a été un capot de nous sur la péninsule italienne et s'est pris dans une guerre et sa mise en forme et de ligue d'alliance avec les êtres rusques et les obriens pour s'opposer au moment pendant que ces puissances gaspillent leurs forces il est vous êtes peut-être possible de imposer vos règles vous êtes arrivé par bateau à grec ville état de néapolis beaucoup qui en est on est à naples quoi c'est cool on a des enfants de méga hélas donc avec son corps n'a jamais combattu c'était plutôt une très buf assez difficile à combattre on va en rien à mon avis là les le conseil de compagnie va se faire réterminer alors c'est quoi c'est dire c'est des germains seulement les barbares c'est une tellure allemande ok donc les amis ce sont les germains ou les pauvres ou l'armée romaine elle immense on va se mettre en position défensive je vais mettre tout de suite ça l'allégeance comme ça site en devenir vers moi mais bon ça va déjà lignement qui qu'on arrive et son compte ok je sais s'entend tuer le conseil de compagnie n'existe plus mais là on va laisser voilà je pense que les romains vont prendre le dessus et qu'on a notre armée de bataille on va éviter le dial est pas mal d'artillerie en plus mais aussi les ombriens ils sont en train de s'entretuer c'est bien ça on va commencer par faire ça je vais faire mes cinq premiers savants ici les archers il a quelques légionnaires bien qu'ils arrivent ils ont l'air de se ramener chez moi ok on a notre force de renfort qui arrive tout vite bon elle vient de loin rester là il ya toute l'armée romaine qui s'est regroupée ça peut ça peut être tout faisable si on arrive à massacrer ça mais ils sont assez nombreux quand même ça ce si quoi je vais renforcer mes troupes ouais ce qui est bien c'est qu'il ya beaucoup de romains qui tombe ils sont beaucoup de la cavale et les génie ok je savais pas ça mais là ça doit être gagné avec tout ce qu'on leur met bon on a peut-être l'occasion de s'emparer de deux cités on va le faire oh bah voilà c'est ça qui me tire dessus depuis tout à l'heure maudite artillerie là on va essayer de récupérer kapu et minun tumadei si j'ai bien compris le nom donc là on va commencer à s'emparer de la base ennemie comme ça ça sera fait donc la caravane qui n'a rien dit non plus ok et vous vous dépêchez on ne vendront fort la nuit j'essaie de raser les maisons ça sert à rien on va se regrouper là là je pense que j'ai fortifié je mette des tours à force première maison de raser deuxième troisième maison des trucs bon c'est pas mal ici donc là le problème c'est que minapolis c'est très petit ok nos renforts sont arrivés donc là ça va nous aider à consoler notre position du début au départ ok bon ok c'est bon là on est plutôt on a fait plutôt une bonne après une bonne première partie là je trouve par contre ce qu'il faut là il faut que j'essaie de fortifier ici j'attends juste que alors ça va nous donner quoi comme frontière d'accord je vais raser la cité sert à rien capoue va être plus utile je trouve donc les maisons on les brase la bibliothèque on la garde pour faire des technologies et je rase la cité de mine pour gagner un peu d'espace alors on va voir six citoyens supplémentaires on les envoie tout de suite les maisons je vais raser toutes les maisons ça me ferait de la place on envoie deux là-bas je vais faire attention à l'examite à droite là bon c'est pas mal ok ouh les samis ils sont venus ils arrivent en masse ils ont pas dû apprécier de se faire abattre et on se retire donc là on a la cité de Beneventum ça c'est bien et là je vais faire quelques citoyens pour les faire ici et je vais développer à marcher une suite commerciale ici finalement il est arrêté d'attaquer comme des tins vrais je sais pas en fait la complexité de ce scénario c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis quoi donc là je vais commencer à ramener des renforts de troupes là de la cave oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai zappé ça bon on va ramener de l'affrontement en masse il meurt pas ou c'est pas possible ça voilà donc là c'est la cape où on commence à la réinnover mais bon je vais faire un grenier un second grenier ici et on a besoin de toute la nourriture possible alors déjà toi je vais l'envoyer ici non la cave là il faut buffé notre cave là c'est vital là on arrive à les saturer au tir c'est bien voilà il faudra battre rapidement génère à l'adversé samit là il mettra moins de solidité à ses trous et je vais commencer à attaquer le fort de Beneventum qui garde l'entrée de Beneventum parce que lui va être pénible c'est vrai oh putain maintenant s'ils attaquent là c'est vrai on va aller taper les archers on va essayer ah nos catapultes sont tombées merde il faut se retirer à capot non pour le moment ça va pas il faut qu'on arrive à trouver une autre solution là on va mettre info pour garder l'entrée ça doit être suffisant on va se soigner ok alors le plan oh non non mais pour dire il faut vous calmer là-haut voilà un de moins et maintenant t'as les romains ils attaquent du nord bon on va vite les nettoyer là les javenis sont en train de se faire massacrer hop là on va plus vite mais plus vite on a réussi à les repousser votre armée a bien souffleur ok là on va rajouter 5 6 5 citoyens ici maintenant annuler cet ordre foutez-vous dans le fort on va les calmer comme ça ils vont vite tomber ok c'est cool on a réussi un autre coup on va vite faire un temple là bah j'ai pas fait de temps bah oui eux ils sortent eux ils ont le droit d'avoir la carte de la retirer bien sûr bon bah on va se démerder avec les compagnons les façons ils savent qu'on n'est pas porté c'est con c'est un peu abusé ça va bon normalement avec les supports qu'on a là normalement les croupes des jardins va se replier j'attends juste d'avoir un cercle qui a dit il y a une ressource au sud du vin on va vite l'exploiter vite contre c'est abusé ça allez rasement vite cette catapulte là pour m'enfinisse voilà cette catapulte et hs j'ai tout de suite amélioré le et ça le grenif technique j'ai du mal dans ce scénario j'avoue ouais ouais encore une autre source c'est quoi ça ça c'est cool il faut ramener les calories de choc en renfort et bien surtout pour rien qu'on a c'est que on a pas de caserne ici il faut vite en bâtir ok ça c'est fait on a pas de caserne on a pas de caserne on a pas de caserne Ok bon, on va construire ça par là vite, là il faudrait une mauvaise flore, je vais faire une cire ici, voilà. Ok, bon ça c'est fait, là on bâtit, et là on va faire deux ateliers de siège en plus. J'ai commencé à reformer des troupes là parce qu'on en a besoin. Il ne nous reste plus qu'un Javelini, trois compagnons, Alexandre et un... Et deux, trois compagnons, Alexandre, un Javelini, un archer et deux wagons. Autant dire que c'est la dèche quoi. Eh, il y a une colline, il y a une montagne, là je vais appeler 10 citoyens. On va go, hein. C'est vrai que là nos ressources, elles sont assez compliquées à voir. Le quatrième compagnon va retourner là-bas. Il va me faire aussi une mine de... pas une mine, une fonderie. Donc là je vais refaire 5 Javelini. Je vais refaire tout de suite l'imposition. Ok, c'est fait. En gros, le problème qu'on a, c'est que notre cité, il n'y a pas assez de... Notre occupation de cartes, elle est faible, c'est normal. Là, on va récupérer ça. Je vais faire deux généraux. Et là, je vais commencer à fortifier certains ponts. Ok, bon. Là, je vais commencer à rebâtir des catapultes. Je pense que 5 catapultes pour raser ce fort et prendre Beneventum, ça suffira. Ok, donc. Il se peut que je n'ai pas le temps de finir ce scénario aujourd'hui. Au pire, je le finirai dimanche prochain. Je vous mettrai un... Je vous mettrai une sauvegarde et tout. Je peux faire une sauvegarde dans le jeu. Bon, là, notre production de fer, elle va monter en flèche. Ce que je vais également faire, c'est une autre fonderie. Enfin, une scierie. On va remémorer ça. Ok, hop. Hop. Plus de vitres. Ça, c'est fait. Plus de scientifiques. Hop. Et on va continuer à renforcer ça. On va mettre quelques catapultes de prêtres. De plus ici, ça fera 6. Ok. C'est parti. Oui, bah oui, bien sûr. Donc, je suis en armée, on m'attaque. Plus de courage. Donc là, on va battre la cavalerie des géants. Ouh là là, attention. Attends, je vais tenter un truc. On va attaquer sur les côtés comme ça. Et là, je vais utiliser mes catapultes pour attaquer comme ça. Je vais faire une sortie de général. On va raser ce fort une fois pour toutes. De toute façon là, vite. Si on rase juste sous force, ça va bien nous aider, je pense. C'est fait. Là, on a réussi bien joué. Maintenant, il faut raser vite. On va raser ses casernes maintenant. Ça va être pénible. Oh putain, bah bien sur vous. Il met deux casernes, les unes après les autres. On va raser un peu le récolte de leurs citoyens. Bon, c'est tout là, il y a quoi encore des... Pourquoi pas aussi des ateliers de siège ? Donc on est là. Ça y est, on va progresser. La voiture, ça vient. Euh, ça sort d'où ça ? Ah oui, ça va nous flanquer. Bien sûr, t'arriverons. Voilà. Ça nous flanque, normal. Gratoz. Ça nous flanque, normal. Gratoz. On peut le faire aussi. Bon, c'est pas mal. On les repousse. Donc là, la seuille est un peu longue. On a passé l'artillerie. Ouais, le bisseigneur, j'ai une alliance. T'as raison. Ouais, il faut juste raser cette tour, là, et c'est bon. Bon. Là, on va ramener de la Cavalier en plus. Parce que là, leurs archers vont commencer à me harceler sinon. Bon, là, ce qu'il y a de bien, Beneventum, on peut encore raser les petites maisons qui s'embêtent au monde. Bien, c'est pas la bonne touche. Ça, c'est bon. Ça y est. On se retire. Voilà. La tour a été rasée, c'est fait. Ah bah oui, bien sûr, ça sort d'où ça ? Faut arrêter de se moquer de l'angle. Voilà. Ok. On va se retirer. On va descendre au sud. Il y a une catapulte là-bas. Il veut quoi, lui ? Ok. Il y a une alliance. On va laisser se démerder. Moi, je vais terminer Samit ici. Si je m'allie avec lui, c'est bon. On va former plus d'oplites. Si on a alors un allié temporaire, ça serait cool. Il n'y a qu'une ville, c'est pas compliqué. Il y a une bonne petite base. Et là, c'est face aux ombriens. Ok. Il y a une police attaquée. Par qui ? Un archais à monter Samit. D'accord. La richesse, c'est ça le problème. Sur cette map, comme on a pas mal de... On ne possède pas assez de territoire. Pardon. C'est dick. Et quelle heure là ? Il me reste 20 minutes pour terminer. Je ne pense pas finir en 20 minutes. Mais on va essayer quand même. Plus de bois. Plus de capacités commerciales. Bon. Allez, on continue. Plus de phalanges. Pas assez de compagnies, malheureusement. Trois compagnies plus ici, ça doit être suffisant, je pense. J'ai même pas fait un Sénat là-dessus. Un capital. Je vais créer un Sénat comme ça, on va vite avoir ce qu'il nous faut. Ah, c'est bon. Vous foncez sur le Sénat, il faut le bâtir. Ah, c'est déjà bon. Bon. On va continuer à produire des citoyens. OK. Ah là 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 là. Et là il faut un nouveau d'attaque. Donc on va passer cette attaque par là. OK. Ok on va partir à l'attaque contre les Samnites, on va essayer de les repousser, de les calmer. C'est quoi ça ? Oh une fonderie, bonjour. On a trouvé la capitale des Samnites, ça c'est cool. C'est la capitale Samnite, par contre il y a du manger la poisson. Ça épine, vite foncez là-dessus. Là ça doit passer dans tout ce qu'on met dans la bouche. Waouh. Non, 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 passez par là, t'es con. Ah là il faut qu'on produise plus de troupes. Non, ils sont cartonnés, c'est bien. Mais qu'ils sont con, mais que j'en ai marre que c'est mes unités qui mongolisent là. On a perdu une catapulte, je dirais. Ok. Et voilà, la catapulte qui, voilà. Ça c'est mal foutu. Il y a un... J'avais vu j'ai dit de faire le tour par là, mais non, il y a bien par là. Yes. Il a encore un quidonium, bon... Sincèrement ça va tomber là. C'est quoi ça ? J'ai plus de trois catapultes sur les huit que j'avais au départ. Il faut que j'attende cinq minutes. Il faut que j'attende. Alors... Le roi Tarkin, il y a cru ce qu'il a avec le pythélium, il faut que j'attende. On va aller plutôt par là, s'il vous plaît, un peu de... un peu de jotte. On va vite faire ton backcredon et ce sera gagné. Allez. Et voilà, c'est gagné. Jingo. Ouh, les ombriens, ça va être eux les prochains. Ok, ça va être des gros clients. Alors... Puisque vous avez pris toute leur ville, les saminites acceptent votre règne. Les citoyens restants acceptent de vous donner une partie de ressources. Tous vos taux de collecte de ressources sont augmentés de 100. Génial ! Et bien là, c'est refait. Ça va faciliter notre conquête, là. Bon, évidemment, sauf les... On va se faire du pognon, là. Par ici, le pognon. OK. Bon, on va se ramener, là. C'est la fête, là. Mais... Là, c'est vraiment que j'abuse de rien. La République. Ça... C'est la capitale des ombriens, ça. Terni. OK. OK. Donc là, l'argent va nous aider. On va faire d'autres citoyens ici. OK. Deux catapultes en plus, bon. Avec l'armée qu'on a, ça va nous faciliter beaucoup de choses, je pense. On rase le fort. On rase les casernes et tout. On fait tomber la capitale des ombriens. OK. On va renforcer un peu avec nos troupes ici. On avait de la cave ou pas qui est déformée ? On va en mettre là. On va se mettre en position ici. Ils ne peuvent pas sonner le wagon d'approvisionnement. Je vais rajouter compte de généraux. On a déjà deux, c'est bon. Là, on a de la retirer en plus. On va tout embarquer et regrouper tout ça. Contrat social, allez vite. Là, maintenant, depuis qu'on a eu le boost des technologies grâce au Summit, là, ça va augmenter. Salut Turtle, tu vas bien ? Désolé si je ne t'ai pas vu trop tard. J'espère que tu es encore là. Du coup, je fais du stream. Là, je me suis lancé. Je termine dans environ un quart d'heure, je dirais. Là, je suis sur Rise of Nations. Je ne sais pas si tu connais. Là, j'essaie en train d'assembler une grosse, grosse armée. Je galérais un petit peu au début de ce scénario. Mais une fois que j'ai pris l'alixamite, j'ai eu pas mal de ressources qui me sont tombées dans les bras, on va dire. Et ça se passe plutôt pas mal là. Économie afflue, au rendez-vous, laisse tomber. Je ne dirais pas que je suis Crésus, mais pas loin. Attends, je n'ai pas fait de temple ici, tu es sérieux ? Je n'ai même pas fait un temple à ma capitale là-bas, bravo. Il y a un petit espace là. Un peu plus de fer. On va faire trois fermes en plus. C'est bien. L'armée arrive en masse. Si jamais tu es intéressé par ce que je stream, N'hésite pas à follow la chaîne comme ça à l'occasion. Tu verras quoi. Tu verras ce que je fais quoi. Je ne fais pas forcément du bleu de boulage. Pour moi, ça va être compliqué sur la chaîne Twitch. Parce que j'ai du mal à me concentrer en parlant et en faisant mes actions en même temps. Pour ce type de jeu. Je pense que tu peux le comprendre. Après, je n'ai pas à me justifier non plus. Tu me diras mais je préfère expliquer quoi. Mes richesses, ça commence à être bon. Plus de science. Ok. Donc là, notre armée, elle est suffisamment puissante pour faire tomber la capitale des ombriens. Par contre là, j'ai juste rasé le fort des ombriens ici. Comme ça, on peut avoir une attaque de flanc. Attention. Attention les gars. Attention. Donc là, on tape sur les flancs des ombriens. Ils ne vont pas aimer ça. Ça veut dire qu'il me resterait deux élignes. Rhum et les... C'est quoi les Tarkins ? C'est les Tarkinis ? C'est eux... Les Etrusques, je crois. Bon là, c'est bien. Ça y est, ça va tomber. C'est gagné ici. On peut passer, on peut flanquer. Et ça va être violent. C'est peut-être une deuxième ville. Non, je ne pense pas. Ça me paraît un peu petit. Pas grand pour deux territoires. Aller par là, vite. Je vais redeployer un peu mes vacants d'approvisionnement pour que mes troupes prennent trop d'attrition. Euh... Oui, bah oui. Vous construisez ça sous mon nez. Je ne vous dirai rien surtout. Bon, je vais ramener des renforts d'infanterie. De la phalange. De l'archer. Ouh, la camérerie va venir là. OK. C'est gagné. On a repoussé les embryons. Il faut les chasser de là. On pose. On a trois minutes à tenir la position. Donc ça veut dire que les étrus sont tout au nord. Oh... Voilà. Là, il faut tenir juste la défense et c'est gagné. Ouais, rasez-moi cette caserne parce qu'elle va être pénitillant. J'en ai marre d'avoir d'infanterie dans mon dos. Je vous avoue que c'est pas cool. Ben, c'est pas cool. Bon, là, normalement, le gros de l'armée... Le gros de ce qui reste des embryons, ça veut que ça. Là, j'écoute. Il faut que je spam. Là, avec l'économique G ça peut aller très vite. Terny ça tiendra, je crois que je vais refaire d'autres écuries près de Beneventum, deux écuries devra suffire je pense. J'ai envie de laisser un peu les empagnales au casse-pique, je vais faire ça, la dernière technologie scientifique, on se replie, on reste pas loin de la ville. Les romains c'est pour plus tard. Par contre j'avoue qu'on va peut-être faire un petit truc pour embêter un peu les romains, on va mettre des forts. J'en retombe un là et un là, la couverture égale, il nous reste 30 secondes à tenir contre des ombriens. Oui tout à fait Thornton, je te prends, je ne serai depuis une semaine ou deux, j'ai eu la fibre il y a environ 15 jours. Tant que je configure mes logiciels et tout ça, tu vois ça a mis un certain temps. Et là j'ai streamé, alors c'était vendredi avec un pote, mais bon j'ai pas pu rediffuser parce que j'étais assez gourmand, on en dit j'ai pas voulu prendre de risque. J'ai streamé hier avec une compagne coop sur un Total War Round 2 avec un copain. On faisait une coop Massilia et Cimmeria, donc c'est des grecs. Alors, excuse-moi, outils miniers, découvert à ternille, production de méthode augmentée. Bon, là je pense que, ça va être pour Rome ou si ça va être pour les... J'ai envie de l'attaquer Rome, je crois que ça va être Rome. Là, il faut que je m'attaque à Rome comme ça, je pourrais monter. Mais bon, il me reste 8 minutes, je sais pas si j'aurai le temps de faire. Je vais commencer au moins l'offensif sur Antium, là. Je termine de bâtir mes forts. Les deux catapultes en plus. Par contre, c'est vrai que j'avoue que je monte des Q. Oui, oui, là. Pour une faction Masséadienne basée sur la Cavalerie. Voilà. Mais j'ai déjà commencé, je n'aurai pas le temps de tirer un CN arrive. 7 minutes, ça va être trop court pour moi. Donc, la Ligue de Piscénium, elle va bien nous aider. Je vais continuer de ramener des renforts là-bas. Voilà, on va déjà ramener ce petit monde ici. Si je récupère Antium... Oui, Rome, en fait. Ok, Rome est bien au centre. D'accord. Ça veut dire qu'il va nous rester 45 minutes pour faire tomber Volstini. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que les Roumains sont en train de s'appeler les étrusques. Et je pense que leur capital va être tout au nord. Bon, là, je vais laisser la Ligue de Piscénium s'amuser un peu pour achever les villageois restants. On a vu le taux de ressources monstrueux. J'ai jamais connu ça. Bon. Là, c'est OK. Plus de métal, plus de bois. Merci pour le folio. Du coup, je te dis, Turtle, qu'est-ce que cette mine, elle ne sert à rien. Donc là, ça va être la course. Mais quand je dis que ça va être la course, là, j'ai toutes les technologies. Plus de cavalerie. C'est ça qui me manque. Le problème, c'est que les jeunes et romains, je ne savais pas qu'ils étaient bons contre les archers montés. Donc là, Antium va tomber. Là, je pense qu'il faut faire tomber l'autre village. Il restera V.I. Cailleré. OK. Bon. On va commencer l'offensive contre les romains avant de partir. Voilà. Donc là, ça fait. Là, c'est fait. Je vais essayer qu'il n'y ait pas d'autres technologies que j'ai loupées. Plus d'une miniature, c'est que je sais le prix. Ouais, c'est bon. Et maintenant, j'essaie de discuter avec mon allié pour une attaque mutuelle. Ah, tu ne veux pas. Ici, je te donne... Non, il ne voudra pas. Donc, il ne veut pas. Tant pis. Euh... Bon. On va partir pour Antium. Pour commencer. Si on fait tomber Antium, ça sera un bleu point. Et je vais commencer à un mille des troupes là-bas. Donc là, on a sept voies qu'on a posé de moins de dizaines de catapultes. Dix catapultes. Donc là, Antium devrait vite tomber. Et bien, on lui fait. Donc là, je l'ai mis sur le point de ralliement près de la cité. Comme ça, ça se termine plutôt bien. Ok. Attention là-bas. On a une impréhension. Maintenant, il va falloir tenir la cité. Là, vous voyez le nombre de renforts que je ramène. Il est assez impressionnant. C'est quoi ça ? Une autre université à Brindisium ici. Reculez, reculez, les gars, reculez. Il y a la blé. C'est plus de l'armée romaine. C'est l'ordre romaine. On a perdu des troupes au passage. Regardez-moi ça. Entre les archers. On en ramène des archers. Ils en veulent. Voilà. Il ne faut pas de poids malheureusement. L'armée romaine est complètement anéantie. On va les prendre Brindisium là. On va rusher avant de partir. Et les phalangistes vont rejoindre là, s'il vous plait. Et ils ne vont pas de rusher. Ça fait plaisir de l'autre côté. Si Brindisium tombe, le sud du Latium est à nous. Enfin, le Latium. Ça recède un peu au Latium. On ne va pas se le cacher. Donc là, on va continuer à raser leurs bâtiments. Détruisez-moi les chariots là. Voilà. Excellent travail. Et là, il faut raser les casernements. Là, notre cavalerie est en train de se faire décimer. Voilà. Vous raser ça. Donc là, je vais dire mes archers montés d'attaquer les citoyens ennemis. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Je n'aime plus. Ah oui. Bon. On a récupéré Antium pour nous. Ça, c'est cool. La prochaine, c'était Tibour. Et on se laissera un peu de suspense pour la semaine prochaine contre Rome. Allez. Bon. Pousse-Rantibour. Avec l'armée Kona, je ne pense pas qu'on va avoir de trop de problèmes. Attention, attention à celui-ci. Alors, déjà, il y a une crainte avec la cavalerie. Il faut faire tomber cette cité. on va pas les pendants de tout de suite c'est trop c'est trop tôt on va attaquer ça s'il vous plaît merci taper dans l'économie promène on va se retirer plus de renfort à tibour vite on déplace notre fond c'est quoi ça oui mais non on a une dizaine d'archéments type varcelé ok on restait 40 minutes pour terminer le scénario je pense que c'est bon de manière globale par contre avant de faire n'importe quoi merci il faut raser ce village sinon il va être pénible par contre la retenir ici voilà parfait voilà je l'ai été rasé c'est bon je vais dire mais trop d'arrêter de faire n'importe quoi on va se calmer un peu contre la qu'est ce qu'il a des casernes et où donc je vais mettre en position défensive je vais sauvegarder voilà donc je vais quitter le scénario là dessus donc il nous restera plus que deux ennemis aller à tomber donc on a bien poussé contre les romains là on va bientôt faire tomber rome je pense qu'on va tenir on va se défendre on va se mettre en position pour tenir aussi laisser le croque de tourner et après il nous restera enfin se débarrasser des étrusques donc je pense qu'ils ont leur capital tout au nord mais bon je pense que ça peut le faire l'armée que là on a massacré un massacre du sam nid du du lombrien et du romain sans cours et là avec les puissances que j'ai l'économie j'ai je pense qu'en moins de 40 ans 20 30 minutes ce sera bouclé nous sera dix minutes de marge c'est un but assez chiant honnêtement faut être rapide et efficace quoi éviter que les adversaires deviennent trop puissants voilà donc c'est la fin de ce stream j'espère que ça vous a plu je vous remercie à tous d'être passé si bon si jamais un jour bah pour moi je demande je dois streamer la semaine prochaine date de dimanche donc bon voilà merci à tous d'avoir suivi donc je vous dis à la prochaine il ya les vidéos qui vont sortir sur youtube pour les certaines séries chancourt et voilà salut merci à tous C'est parti !